Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette belle séance où on va pratiquer ensemble l'équilibre. Donc non seulement on va travailler au niveau des postures, l'équilibre, mais on va aussi faire des respirations pour qu'ils vont favoriser aussi l'équilibre des énergies yin et yang. Alors on débute ensemble tout de suite, assis sur son tapis! Donc n'hésitez pas à utiliser une couverture, un coussin au besoin pour venir s'asseoir confortablement le doigt. On va déposer les mains sur les genoux et je peux joindre ensemble le pouce et l'index dans Janna Moudra, orienté vers le sol. On allonge, se mettre sa tête comme si j'avais un fil qui m'étirait. Mentons légèrement vers la colonne. Et là, on va prendre une bonne inspiration par les doularines. Expirez par la bouche. Et relâchez de nouveau. Inspirez par le plein. Puis laissez aller. Derrière fois, une bonne respiration pour se déposer. Très bien. Puis on sort de la respiration alternée. Anuloma minuma. Qui est justement une respiration qui vient équilibrer les énergies solaires et lunaires. Et qui vient favoriser dans le fond un esprit plus méditatif, plus calme. Alors, dans Nasagra Moudra, je vais placer l'index et le majeur contre la peau. Et en alternance, je me sers de mon pouce et de mon annulaire comme une petite pince. Je peux aussi placer les doigts contre le troisième oeil. Au lieu de placer contre la peau, au choix. Alors, le dos long. On va d'abord vider tout l'air de ses poumons. Puis je bloque à droite, j'expire à gauche pour 5, 4, 3, 2, 1. Bloc de gauche, j'expire droite pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite, 5, 4, 3, 2, 1. Expire gauche, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche, le dos est long. Les épaules sont détendues. Expire droite, lentement. Expire droite, 5, 4, 3, 2, 1. Expire gauche, 5, 4, 3, 2, 1. Je peux compter maintenant. Expire gauche. Expire droite. Expire droite. Expire gauche. Dernier cycle, expire gauche. Expire droite. Expire droite. Expire droite. Puis, expire gauche. Et on complète le cycle. Est-ce qu'on est terminé? On peut déposer les deux mains sous les genoux. Juste prendre le temps d'observer l'effet de respiration dans son corps, sur son mental. Expire droite. Expire droite. On place les mains en prière au niveau du cœur. De nouveau. De nouveau, inspire. Expire. De l'axe central. Sente-toi bien grande et bien centrée. De nouveau, inspire. Dernière fois. Très bien. Et maintenant, on va allonger ses jambes par une petite roulade d'avant-arrière de vos ronds-ronds-ronds en thorax. Pour revenir, on va croiser les chevilles pour se placer à quatre pattes. Alors, avec les mains en dessous des épaules, les orteils engagés à l'arrière, j'inspire et le dos se compte. Et à l'expiration, dos rond-rond-rond, menton thorax. De nouveau, inspire et fais-le plein, loin de l'épaule des oreilles. Et à l'expiration, on ouvre. Deux fois encore, fais lentement. Inspire, je sens la peau du ventre qui s'étire. et à l'expiration, on... Dernière fois. Expire. Et expire. On ouvre qu'il s'enfonce vers la colonne. Très bien. Maintenant, inspire et prendre le dos. Et à l'expiration, on est à se voir dans son bébé chien. Front au sol, les bras sont longues. Je peux rester ici dans mon bébé chien ou soulever les hanches vers le ciel dans le BMRC. Et je marche sur place en fléchissant le genou et en fléchissant l'eau. Expire par la bouche. Dernière fois, respiration. Et on va marcher les pieds jusqu'à l'avant de son tapis dans la flexion avant. Petit rebond vers le sol, tête lourde, épaules détendues. Puis on relâche les bras au sol et on redresse tout doucement. une mètre d'âme après l'autre jusqu'à l'autre. Très bien. On va les épaules. On va faire ensemble une belle salutation au soleil de façon dynamique. Donc ça aussi, c'est une belle routine pour venir équilibrer les énergies yin et yang tout en mouvement, travailler en force et souplesse. Alors on se place à l'avant de son tapis, mais après au niveau du cœur dans Phranamassana. D'abord, viens de tout l'air des poumons. Expire. Inspire, soulève vers le ciel. Aspa. Expire, flexion. Expire, Arda Uttanasana. Demi flexion. Expire, flexion. Expire, jambes doublables derrière. En pas, dépose au genou au sol, soulève les bras vers le ciel dans un beau croissant de lune. À l'expiration, on dépose les mains au sol, engage les orteils et hop, planche ou demi-planche avec les genoux au sol. À la prochaine expiration, soit push-up ou genou, poitrine, menton au sol. Inspire, on recoura. Expire, on le met inversé. Puis inspire, allonge la jambe droite, la main du ciel. À l'expiration, le pied droit, se pose à l'avant du tapis, dépose le genou au sol et hop, de nouveau un beau croissant de lune. Expire, les mains se posent devant. Je ramène la jambe devant, j'inspire, j'allonge le dos. Expire, flexion, puis inspire, pose dans les pieds, soulève vers le ciel, on passe, pas de nouveau. Expire, mets en prière. On enchaîne de l'autre côté, inspire, hop, expire, fait tourner les poumons, garde le nom du pied vers la colonne. Inspire, demi-flexion, regard au sol. Expire, flexion, inspire, jambe gauche derrière, dépose le genou et hop, dans un beau mouvement fluide pour. Expire, les mains se posent au sol, engage les orteils, inspire, planche, couvre demi-planche et les genoux au sol. Expire, bouche à vos genoux, poitres et le menton au sol. Expire, couvrez les coudes collés au corps, expire, l'enlevé inversé. Inspire, jambe gauche s'allonge. Maintenant, à l'expiration, les pieds gauches se déposes à l'avant du tapis. Dépose le genou au sol et soulève en inspirant. Expire, les mains se posent devant, puis inspire, allonge le dos. Ramène la jambe devant et l'expiration, flexion. Expire, pouce dans les pieds. Rasta. Expire, les mains en prière au centre-cœur. Bravo! Maintenant, on va tout de suite enchaîner avec des petites postures d'équilibre. On va s'en ressigner en faisant un beau squat. Jusqu'un squat large ce matin. On se rappelle que dans le squat, on veut faire comme si on s'assoyait sur une chaise, puis on garde la poitrine ouverte, on garde les abdos engagés, les genoux qui ne dépassent pas les gros orteils. Bien. Et quand je remonte, je serre mes fessiers, puis j'allonge de ce matin vers le ciel. Plutôt que de pousser devant, je vise la longueur, la hauteur. On va enchaîner ça avec une petite posture d'équilibre. Mais en prière, expire, squat, puis pousse et viens déposer l'orteil au sol. Et squat, et de l'autre côté. Bien. Si ça va bien, accélère le rythme. Vas-y un petit peu plus, ici, d'énergie, on crée la chaleur. Bien. Et si je veux accroître un peu l'intensité, et travailler un peu plus mon équilibre, hop, et allonge la jambe. Squat, et allonge. Je préfère qu'on le fasse en contrôle, et travailler bien son équilibre, bien son enrincement, plutôt que d'aller très rapidement. Mais si ça va bien, vas-y. Vas-y un peu plus de rythme. Accélère, tout en gardant les abdos solides. Encore pour quatre. Et trois. Si tu veux travailler un peu plus fort aussi, vas plus bas dans ton squat. Et la dernière fois de chaque côté. Bien. Super. On enchaîne avec une autre petite posture que j'aime beaucoup faire, et qui travaille l'équilibre, en allongeant la jambe droite derrière, dans un lunge. Lunge, avec le bout du pied au sol. J'ai la jambe derrière solide. Fichis le genou avant. Genou au-dessus du talon, approximativement. Et je peux soulever les bras vers le pied en inspirant. À l'expiration. Hop! Je soulève la jambe du sol, et j'engage le nom lié vers la colonne. Je vais expirer. C'est fait. OK. Maintenant, je vais allonger ici la jambe, et venir redéposer, en contrôle, derrière, retour dans mon guerrier. Donc, on va faire tout ça avec sa respiration. Donc, ça fait, inspire, expire. Inspire, allonge, et expire, retour au sol. Inspire, hop, guerrier, expire. Puissance. Inspire, allonge, vis à hauteur. Expire, hop, redépose. Inspire, et puis allonge. Et redépose, en contrôle. Allonge. Bien. Encore pour trois. Allonge. Dépose-moi. Deux. Bien. Une dernière fois. Fixe un poids droit devant la ferme de tes yeux pour t'aider avec l'équilibre. Super. Et, reviens ici. Et switch de l'autre côté. Fléchis le genou devant. On va faire la même séquence de l'autre côté. Inspire, étire le sommet de la tête et les bras. Expire, serre. Bien important d'engager les abdos. Inspire, soulève la jambe aussi au possible. Et redépose tranquillement derrière. Retour dans le guéri 1. C'est parti. Inspire, redépose. Inspire, expire, serre. Inspire, allonge. Expire, dépose. Encore. Allonge, focus. Bien. On y met la stabilité, la force. Expire, redépose. Inspire, hop. Squeeze. Encore pour 3, dépose. 2, et un dernier. Expire. Allonge. Et redépose. Inspire, le guéri. Expire. Bien. Maintenant, on va insurer et ouvrir. Et à l'expiration, avec les pieds parallèles, flexuellement, viens détendre un tout petit peu. Relâche les bras, on peut se bercer un petit peu de gauche à droite. On étire à l'air de ses jambes, en même temps qu'on travaille l'ouverture des hanches. Très bien. Et je vais redresser tout doucement jusqu'en haut. On ferme talon, orteil, talon, orteil. Et on enchaîne avec la posture de l'arbre, posture d'équilibre. En mettant d'abord son poids dans le pied droit, je veux déposer le talon gauche sur ma cheville droite. Première variante. Regarde droit devant, les mains en prière au niveau du cœur, les épaules loin des oreilles. Si ça va bien, le pied presse contre le mollet, ou encore, contre la cuisse. Donc, mon pied presse contre la cuisse, et la cuisse contre le pied comme dans un étau, pour m'aider à garder ici ma stabilité. Toute mon attention ici, dans mon centre d'équilibre, qui est mon centre de gravité, au bas-ventre. Regarde droit devant, je fixe un drichetis. Inspire, expire, relance longueur. Semaine de la tête qui s'allonge, tandis que les pieds bien arrassent. Maintenant, on va inspirer, allonger les bras au-dessus de la tête en prière. À l'expiration, redépose, et petit chimie gauche-droite. Super! Inspire, allonge de nouveau. Expire, retour, mains en prière. Si je veux un défi supplémentaire, je peux venir placer ici, mon pied dans le demi-lotus. Garde la main ici, sur le pied, au besoin. Sinon, en poussant le genou vers l'arrière, ton agence va rester ici, en place. Si c'est difficile, on peut juste déposer le talon, au-dessus du genou. Et j'ajoute un petit degré de difficulté supplémentaire. On va aller dans sa flexion avant. Et si on est capable, on vient avec le bras attrapé, ici, le gros orteil dans sa flexion avant. Et dépose les doigts au sol, peut-être, pour commencer. Mais si ça va bien, sans les doigts au sol, on peut attraper sa cheville. Évidemment, j'en avais fait, vous pouvez faire la variante qui vous convient. Si on avait le pied ici, au-dessus de son genou, on peut juste aller doucement, en flexion avant, comme ça, en équilibre. Puis, tranquillement, à son rythme, tout le monde en remonte. Et relâche. Beau travail. Shake, shake, shake. On essaie de l'autre côté maintenant. Alors, le pied contre le talon. Encore, on choisit le mollet ou la cuisse. Prends le temps de bien aligner. Nombris vers la colonne. Le corps travaille. Les mains pressent l'une contre l'autre au niveau du cœur, ce qui m'amène aussi de la stabilité. Étire le sommet de la tête vers le ciel. Toutes les orteils aussi participent à mon équilibre. Maintenant, inspire, allonge vers le ciel. Expire, relâche de chair, côté. Petit chimie. Épaules détendues. Super. Inspire, reviens vers le ciel. Expire, mains en pierre. Retour au centre-cœur. Très bien. Petit défi supplémentaire dans le demi-lotus ou encore la posture du 4. Choisissez la variante que vous préférez. On inspire. Et à l'expiration. Flexons vers la menthe. Repère avec ma main droite. Je vais venir attraper mon gros orteil. Et flexons vers la menthe. Très bien. Avec les doigts, seul peut-être pour commencer ou on peut venir attraper avec sa main la cheville. puis tranquillement redresse. En contrôle. Juste en haut. Puis relâche. Expire, allonge. Expire, dépose. Superbe travail, la gagne. Bravo. Maintenant, on va allonger les bras devant. On inspire, on se met sur le bout de nos orteils et descendre en équilibre jusqu'au sol. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Merveilleux. On vient s'asseoir et faire une petite roulade. À l'arrière, le rond, le rond, menton, le thorax. Bien. Puis déroule. doucement les vertèbres après l'autre. Juste en bas. Super. On va placer maintenant le talon droit sur son, juste au-dessus de son genou gauche. Pour la posture du 4, on attrape l'arrière du genou gauche et verse le gauche à trois. On a des bonnes respirations profondes. On vient travailler sur le fessier. C'est un bel exercice aussi. Ici, on a beaucoup de tension dans le dos ou des douleurs de la martialité qu'on peut y aider aussi avec précaution, on peut y aider avec douceur. Puis, l'autre côté. et verse le gauche à trois. Mon pied gauche qui reste féchis pour protéger l'articulation de mon genou. Sur toi, d'avoir une belle l'un de l'un. Si c'est difficile puis que les épaules se soulèvent la tête aussi, puis tu prends le temps de mettre une petite couverture ou un coussin en dessous de la tête. Et bien, on va déposer sur les pieds à la largeur du tapis. Ouvrez le front croix. On va faire une petite couverture. Expire, dépose chez nous un côté. La tête dans la direction opposée. Inspire, allez ensemble. Expire, de l'autre côté. On va... On va... On va... Expire, s'ouvre. Et expire. Puis, on va aller au-dessus ensemble. Expire, à l'autre côté. Expire. On va... On peut se déposer sur les côtés. On va venir en posture. Merci. Et... Mets en pierre au niveau du chair. Bien. Il prend le temps de te sentir centré, déposé, aligné. Inspiration qui est naturelle. Bravo les amis. Namasté. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Boubidou et galer virtuel, ma gang. Bye, bye.